Voilà, nous sommes réunis là, avec le collectif Un Toi Pour Tous. Voilà, des bureaux vides depuis un an. On pourrait y loger quelques familles. Voilà pour la venue de Jean-Baptiste Hérault, réunion du collectif. Un Toi Pour Tous, pour accueillir le Président de l'Ideur. Direction la maison réquisitionnée. Nous arrivons à 41 rue des Mutons. La maison qui a été réquisitionnée par le collectif Un Toi Pour Tous au Quimper. Voilà pour y loger des demandeurs d'asile et qui occupent la maison depuis ce temps-là. Il y a quelques mois, on réquisitionnait cette maison. Nous voilà à nouveau réunis. Je me souviens, j'étais connu il y a 23 ans dans une manif à Paris pour le DAL. Et depuis 23 ans, toi qui es à la tête du DAL, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé d'abord avec des milliers de familles qui ont été relogées quand même, qui n'auraient peut-être pas été s'il n'y a pas eu des mobilisations pour le droit au logement. On a des lois qui ont un peu progressé aussi. Il y a un mouvement qui s'est étendu finalement à partir du milieu des années 90 sur toute la France. Et puis on a eu aussi ces dix dernières années une vague spéculative comme on n'avait pas connu depuis le 19ème siècle en fait, qui a poussé par les politiques sarkozystes, on ramenait un doublement des prix de l'immobilier, triplement des prix du fossier et une hausse des loyers en moyenne de 50%. Donc tout ça produit évidemment de l'exclusion et les ménages au bas revenu, les jeunes, les migrants, les chômeurs, les travailleurs pauvres n'arrivent plus à se loger dans certaines grandes villes, dans les grandes agglomérations. Et même à Capère aujourd'hui, il y a des problèmes pour accéder à un logement. On le voit pour les familles migrantes, demandeurs d'asile, face à une incapacité des pouvoirs publics à appliquer les lois. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est aussi, il faut dire qu'il peut faire un petit message d'optimisme sur cette question-là, c'est que le droit à l'hébergement existe désormais et il incombe à l'Etat. C'est un hébergement jusqu'au relogement des personnes accueillies. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de gens dans la rue si vraiment les politiques publiques étaient respectées, si les lois étaient respectées. C'est pour ça qu'on pousse au maximum pour que la loi de réquisition soit appliquée, deuxième loi, sachant qu'on n'a jamais compté autant de logements vacants dans notre pays. Donc il doit y avoir maintenant une campagne, enfin on pense qu'il y a une mobilisation, une possibilité de mobilisation sur cette question des réquisitions des logements vacants pour pousser le gouvernement à réquisitionner. Alors déjà la mise du logement s'est engagée au mois d'octobre, fin octobre à appliquer la loi de réquisition et on ne les a toujours pas vues venir ces réquisitions. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, on soutient nos camarades de Quimper, le collectif Factor pour tous, qui a fait une réquisition là il y a quelques mois. Et puis on espère en tout cas que dans de nombreuses villes en France, on va joindre la parole aux actes. C'est-à-dire on va réquisitionner, concrètement faire des réquisitions citoyennes ou des réquisitions populaires. ça dépend des cas. Et loger les gens en attendant que les pouvoirs publics prennent la responsabilité et se donnent les moyens de loger tout le monde fondablement. Donc trois, il y a le droit à l'hébergement, première loi, la loi de réquisition, deuxième loi, le droit au logement opposable, troisième loi. Bon voilà de quoi normalement arriver à régler les problèmes les plus urgents de ceux qui sont les plus fragiles en fait. Donc après, l'autre aspect, le plus complexe, c'est la question du logement cher. Le logement est anormalement, les prix du logement aujourd'hui sont anormalement élevés en France. Certains sont considérablement enrichis. C'est des dizaines de milliards d'euros qui sont prélevés chaque année sur le dos des couches populaires qui payent des loyers ou des traites d'accès sur la propriété. Et qui sont en fait éreintés, véritablement plumés, au fond implumés par les rentiers. C'est un des défauts à travers de la France, c'est qu'on a amené des politiques qui ont contribué à enrichir les rentiers, la rente du capital et la rente foncière et immobilière. Alors à toi c'est un droit et puis je pense qu'on va finir par arriver à faire que le droit au logement s'impose comme le droit à l'éducation ou le droit à la santé. Voilà et comme le droit aussi à quelqu'un qui a une dégaine de SDF de boire un café sur une terrasse comme ça s'est passé samedi dernier. Bien sûr, ça c'est inadmissible. Voilà, c'est pourquoi nous avons porté plainte et l'affaire suit son cours. On en revient toujours même. Voilà, c'est une discrimination et c'est une atteinte à l'obligation pour chaque commerçant de le servir. Il y a des formes de discrimination effectivement anti-pauvre qui sont inacceptables. Comme cette pratique de ce propriétaire de café qui refuse de servir une personne sans-abri. C'est inadmissible. De la façon dont on peut s'indigner quand un handicapé également subit la même discrimination, ou un migrant, une personne de couleur, eh bien un sans-abri c'est la même chose. Parce qu'on est pauvres, on est discriminés. Malheureusement, notre société c'est ça aussi, c'est que les populations les plus précaires au plan économique, les pauvres, voilà, qui souffrent le plus. Alors quand en plus on a un autre handicap, c'est encore plus difficile. Je te remercie Jean-Baptiste, merci de ta venue. Bienvenue en Bretagne et à Camper. Il faut lutter, il faut aider les gens à lutter et à conquérir leurs droits. C'est un rapport de force permanent en fait, tout ça. Allez, à bientôt. Je te remercie. Et bien voilà, on est quelques-uns. On est quelques-uns, mais en fait on en est très très nombreux à lutter. Allez. 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 Allez.